Bonjour nous allons voir le montage d'un tube fly, la Montego. Avant de commencer je vais vous montrer les outils que j'utilisais pour monter des tubes fly. C'était un outil qu'on plaçait dans l'étau et avec différents modèles d'aiguilles on plaçait le tube fly sur l'aiguille et on fixait tout ça dans cet outil j'ai jamais réussi à faire tenir comme il faut un tube fly avec ce genre de matériel le problème c'est que le tube fly sur lequel on montait il tournait tout le temps et quand ça tourne c'est impossible à tourner ou à faire quelque chose de bien. Donc moi je me suis tourné vers les outils de chez pro sportfisher donc l'outil principal est une aiguille c'est à dire que l'extrémité est fine, arrondie et sur l'arrière l'aiguille est plate. Donc ça a l'avantage de pouvoir être mis facilement dans un étau et ça bloque tout ce qui rentre dessus. Ensuite ils utilisent pour monter vos tubes fly des tubes plastiques avec deux diamètres différents. La première partie où c'est le diamètre le plus fin sert principalement à monter votre tube fly, à enrouler tous vos plumes, tout ce qu'il faut et éventuellement ajouter des petites pièces supplémentaires soit pour l'exister un tout petit peu ou soit pour donner des reflets comme du tinsel. Vous pouvez aussi rajouter sur ces tubes fly toute une série de casques qui vont vous permettre de finir la mouche et éventuellement de lui donner une certaine nage quand vous pêchez. Donc avec ce genre de tube plastique qui est très facile à monter, très simple, vous pouvez faire beaucoup de modèles. et la partie arrière avec un diamètre beaucoup plus important sert principalement à maintenir votre hameçon dedans. Ça prend soit des simples, des doubles, des triples, il faut mieux utiliser des hameçons spéciales tube fly avec un œillet assez fin et après vous pouvez couper en fonction de la longueur que vous voulez. Voilà un exemple de la mouche finie ce que ça donne. Donc on va placer l'aiguille dans l'étau comme je vous le disais, c'est simplement vous la placez dans les morts et vous serrez. Donc normalement ce genre d'aiguille va sur tous les étaux. Ensuite vous avez simplement à enfiler le tube plastique sur l'aiguille et en poussant, il faut forcer pour bloquer le tube pour éviter justement qu'il tourne. Donc il ne faut pas hésiter à pousser. Là, ça ne bouge plus. Vous pouvez le faire aussi sur des tubes fly conventionnels en métal. Vous l'enfilez sur l'aiguille et si vous poussez un tout petit peu du fait que la conicité est là, ça bloque votre tube fly. Donc on va commencer cette mouche. Alors j'utilise du fil très fin et très résistant de type nano fil. Le fil conventionnel est à déconseiller parce qu'il aura tendance à casser facilement pour ce genre de montage. Donc je vais prendre une première touffe de poils. ça sera soit de l'Arctic Fox, du Marble Fox, enfin vous avez plein de possibilités. De toute façon, vous aurez tous les liens dans la description pour avoir ce genre de produit. Donc vous prenez une touffe de poils et vous la prenez par extrémité. Et comme un peu comme les poils de lièvre, il faut enlever tous les petites poils qui vous avez à la base. Vous voyez, ça il faut enlever. Ça va déjà diminuer l'épaisseur de votre touffe. Et ça sera plus facile à monter. Bien lisser les poils. Donc on va fixer ces poils au niveau de la jonction entre les deux diamètres. Là où il y a un petit rebord. Donc ça va vous permettre de relever la touffe de poils. Donc je l'attache une première fois. Donc on pourrait la laisser comme ça. Mais moi je préfère que les poils soient répartis sur la totalité, le diamètre entier du tube. Là j'ai fait la moitié. Donc pour arriver à ça, il faut desserrer vos tours de fil. Et avec vos doigts, vous faites bouger vos poils. Et au bout d'un moment, tout se répartit tout autour du tube fly. Donc une fois que c'est bien réparti, vous serrez et vous coupez l'excédent. Donc vous coupez tout autour. Essayez de couper au ras du fil. Il faut en enlever le maximum. Donc bien serré avec le fil de montage. Voilà. Alors on va mettre un petit tube. Mais là, si vous voyez, avec ce type de montage, on peut pas aller jusqu'au point noir. Il y aura toujours une butée du fil de montage. Alors pour cacher ça, on va prendre un petit peu de Marble Fox de chez Pro Sportfisher. Et on va prendre une petite portion. D'à peu près à environ un centimètre. Voilà. Et on va placer ça, cette portion, dans un dubbing loop. Comme pour faire une collerette en lièvre. Pareil. Ou comme une collerette en cul de canard. C'est exactement le même principe. Voilà. On répartit bien les poils. Alors là, vous pouvez régler la longueur que vous voulez. Ici. C'est pas trop mal. Et avec une bonne paire de ciseaux, c'est important. Une bonne paire de ciseaux, vous coupez. Voilà. Il faut faire attention. Ces poils ont quand même tendance à bien rester soudés entre eux. Donc une fois que vous avez bien placé les poils, il faut torsader. Il faut bien... Alors, à ce niveau-là, il faut... Comme vous avez un fil très solide, comme du nano-fil. Là, il faut pas avoir peur de vriller. Il faut vriller vraiment un maximum. Si vous torsadez pas vos poils, vous voyez, je tire dessus pour voir si les poils restent bien. Il ne s'arrachent pas. Et là, il faut juste maintenant à enrouler comme une connerette en lièvre. En rabattant tous les poils vers l'arrière. Et quand vous allez finir d'enrouler, on va arriver avec juste au ras du tube. Il n'y aura pas de partie qui va être gênante sur le devant, comme pour les poils en noir. Donc là, avec le fil de montage, je vais bloquer. En plus, ça vous donne... Ce type de montage vous permet de donner du volume à votre mouche. Je coupe. Et avec le fil, je rabats un peu l'épaule en arrière. Avec le fil, j'essaye de les pousser un petit peu sur l'arrière. Voilà, ça donne une jolie touffe bien régulière avec du volume. Et là, je mets une toute petite pointe de cyanolite pour bloquer le tout. Et là, je vais pouvoir mettre mon petit tube. Et il va se positionner juste au niveau des poils. Il n'y aura pas d'espace désagréable. Voilà. Et en plus, le petit point de colle vous permet de garder le tube bien positionné. Et là, je vais recommencer. Je vais recommencer le montage du poil orange de la même façon. Je refais une touffe. Donc, on refait le même schéma. C'est-à-dire qu'on va faire un petit enroulement. On va préparer une seconde portion de poils. Je refais un dubbing loop. Voilà. Je prends mon twister. Je le mets en attente. Et je vais placer cette touffe de poils comme la première fois. Donc là, on peut essayer de le faire un tout petit peu plus long. L'avantage de ce système, c'est qu'on peut faire varier la longueur. On peut choisir la longueur qu'on veut. Voilà. Bien les répartir. Il faut prendre son temps. Et on torsade. Toujours bien torsader. Alors voilà. Il faut faire attention dans les débuts de... Quand on commence à twister, il y aura toujours des poils qui vont venir un petit peu s'adlutiner de chaque extrémité. Donc, il faut les remonter. Et je refais un enroulement. Bien rabattre en arrière. Alors, ça aura tendance à faire quand même au centre une petite boule de poils. Donc, mais... Comme vous avez un fil très solide, très costaud. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez serrer. Toujours bien répartir. Toujours bien tirer vers l'arrière. Toujours, toujours. Donc là, ça va vous faire une portion, une partie du corps. Vous voyez, comme si c'était un tincelle. Si on avait fait un corps en tincelle, là, on l'a fait avec un tout petit tube métallique brillant. Donc, c'est plus rapide. En plus, ça va donner un léger poids supplémentaire à la mouche. Donc là, je vais prendre un autre type de poils. Comme du Yak ou du Nayat. Enfin, je vous donne... Il y aura tous les liens dans la description. Là, vous pouvez mettre beaucoup de variétés de poils. Voilà. Donc, vous prenez une touffe. Il faut privilégier quand même des poils qui se tiennent bien. Vous voyez, quand vous les prenez dans vos doigts, il faut qu'ils restent bien droits. Là, je fais comme pour les premiers poils noirs. J'enlève la base, les petits poils qui sont dans la base. Et je les répartis bien. Donc après, vous allez les positionner par-dessus. Voilà. Alors là, la longueur, ce sera à vous de déterminer suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez des longs tube fly ou des tube fly un petit peu plus courts, vous allez régler la longueur de ces poils en fonction du modèle que vous voulez faire. Là, je ne vais pas les répartir tout autour, mais simplement poser une touffe de poils sur le dessus avec un petit coup d'ongle pour faire une forme en V. Pour ce genre de produit, pareil, il faut bien serrer. Parce que les poils sur du plastique, ça tendance toujours à glisser. Donc il ne faut pas hésiter à serrer. Je vais prendre du flash à bout. Ça sera du flash à bout. Là, je prends du flash à bout holographique. Vous pouvez prendre d'autres matériaux, c'est très bien. Vous prenez à peine une dizaine de filaments que vous attachez comme les poils sur le dessus. Donc, ce qui est important, c'est de bien les placer au dessus. Alors, il faut partir du principe que vous montez cette mouche comme si vous montiez ça sur un amson simple ou un amson double. Alors, de préférence, moi, je mets les fibres holographiques de la même longueur que les poils noirs. Donc là, on va couper la base. Essayez de couper au plus court, mais ce n'est pas toujours évident parce que les poils sont bien plaqués contre le tube. Mais ça, ce n'est pas grave. De toute façon, on va cacher tout ça en faisant la tête. Donc, je vais en mettre une deuxième pour masquer un petit peu les fibres holographiques. Alors, cette deuxième touffe de poils, je la fais légèrement plus longue que la première, qui est une sorte de dégradé. Voilà, ce n'est pas trop mal centré, c'est bien. Donc, toujours bien serré, toujours, toujours. Et on coupe ce qui dépasse. Notre tube fly commence à prendre forme. Alors, pour cette mouche, moi, je vais placer de chaque côté une plume de jungle cock. Alors, moi, je suis encore un partisan du jungle cock naturel parce que c'est une plume qui donne vraiment un cachet à la mouche, une identité. Et si vous en avez, pas de problème, l'utilisez. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez l'utiliser. Il y a des très beaux substituts de jungle cock qui feront très bien l'affaire. Alors, vous placez la deuxième plume. Alors, dans ce type de montage de ces plumes, le plus important, c'est de pouvoir les mettre qu'elles soient dans la même longueur. Vous voyez, la deuxième que je viens de placer est légèrement un petit peu plus longue que la première. Donc, je vais tirer dessus pour la mettre à la bonne longueur. Voilà. Et je serre. Donc, voilà. Ça commence bien à prendre forme. J'aime bien ce genre de mouche. Coupe. Ça va pas toujours partir. D'où l'importance d'avoir des ciseaux qui coudent très très bien. Ça, c'est important. Très important. Donc, devant, je vais placer, comme pour la fourrure orange, je vais faire exactement le même montage. Ça va finir de lui donner encore un petit peu plus de volume. Moi, j'aime bien les mouches saumon type Tufly avec beaucoup de volume. Il faut que ça bouge dans l'eau. Il faut exciter Salmo Salar. Donc là, avant de le rouler, je tire tout en arrière et je fais un enroulement. Donc, ça va vous faire un mélange de rouge et d'orange. Un petit peu comme le modèle classique de mouches à saumon, de Thunder et de Lightning. Enfin, c'est pas ça, mais ça y ressemble un petit peu. Donc là, vous bloquez votre dubbing loop avec le fil de montage. Je vais vous couper. Voilà. Le mouche est pratiquement terminé. Voilà. Avec la pointe, vous pouvez passer dans les poils parce qu'il y a des poils qui peuvent se boucler ou s'emprisonner. Donc, ça leur permet, ça permet de sortir tout ça. A l'accord, vous pouvez aussi utiliser une petite brosse. Vous savez, il y a des brosses disponibles que vous pouvez passer dans les poils. Et ça vous l'épingle très bien. Donc là, je fais deux petites demi-clés rapidos pour bloquer le fil. Et je mets une petite goutte de cyanolite. Voilà. Donc là, du nano-fil et de la cyanolite, ça ne bouge plus. Donc, on va couper le fil qui ne nous sert plus. Et on va placer un cône devant. Vous voyez. Vous voyez, le fait d'avoir mis un peu de fourrure juste sur le devant, ça termine parfaitement votre mouche. Votre cône est bien rempli. Il est bien dans... Les poils sont bien dans l'axe de la mouche. Ça finit parfaitement. Donc là, pour finir votre mouche, il suffit de pousser un petit peu votre mouche sur l'aiguille. Pour éviter... Et vous coupez, allez, à un ou deux millimètres juste devant le cône. Là, vous allez prendre un briquet. Et vous brûlez l'extrémité. Vous voyez, ça fait une sorte de boule. Et vous arrêtez. Et là, vous tirez votre mouche vers l'arrière pour former le trou de l'aiguille. Oui, hop. Voilà. Vous avez enlevé le petit plastique de trou. Vous laissez refroidir. Vous voyez, ça devient un petit peu plus transparent. Et votre mouche est terminée. Et là, il suffit simplement de couper la longueur du tube derrière pour ajuster votre grosseur de tube fly. Et de placer votre hameçon à l'intérieur. Voilà. Parfait. Très belle mouche à son nom. A vous maintenant de créer vos propres modèles en faisant varier les couleurs et les formes. Tout est possible. A bientôt. A bientôt. A bientôt.